Très moche, dégueulasse, il en tacle mais saine ses chirurgies, elle lui répond. Mardi soir, il en sait Théo était l'invité de Bastos sur son live Twitch. Passionné par les réseaux sociaux et la vidéo. Le candidat de télé-réalité a installé son studio dans son propre appartement parisien. Le débat du jour tourne naturellement autour de l'affaire Julien Berg qui vient de répondre à son ex Ilona après une semaine de silence. Connaissant les deux grands séducteurs, la discussion s'est rapidement tournée vers les filles de télé-réalité. Alors, Ilan et Bastos se sont amusés à faire un classement des plus jolies candidates. Bastos trompé par Belle Longwell avec une autre femme, qui s'est liée d'amitié avec Messane dans la bataille des clans. A déclaré que son humour et sa personnalité la rendaient belle. Mais, il n'en est pas de cet avis et il le fait savoir. Je l'aimais bien avant qu'elle dise qu'elle ne m'aime pas, lâchant au micro concernant Messane fraîchement séparée des mines. Je suis très basée sur le physique. Quand quelqu'un ne me plaît pas physiquement, j'ai du mal à l'écouter. Quand quelqu'un est moche, j'ai un peu de mal. Surtout une fille. Messane. Je la trouve très moche une sortie qui choque Bastos, qui tente d'adoucir les propos de son invité, dire très moche. C'est extrême quand même. Elle n'est pas peut-être pas à ton goût. Guillaumet. Mais, non. Il en persiste et signe, elle n'est pas belle, frérot. Arrêtez de prendre des pincettes pour dire les choses que vous pensez. Si quelqu'un est beau. Je dis il est beau, si quelqu'un est moche, je dis elle est moche. Elle est dégueulasse. Frère. Sans filtre et avant la chirurgie, elle ressemble à un schtroumbou des paroles qui ont évidemment fait le B.A. des buzz sur les réseaux. En particulier sur Tito, où cette séquence a été reprise. En se réveillant, Messane découvre les durs propos d'Ilan à son égard. Connaissant le caractère bien trempé de la candidate. Elle n'a pas mis longtemps avant de le tacler en story, en cette journée internationale des femmes, je suis perdue. Point. On m'avait dit qu'ayant le poids d'une enfant, je serais sûrement de son style. Salutons le timing incroyable de ce live Twitch misogyne. Profitons également de cette démonstration de carence intellectuelle pour rappeler à toutes les femmes qu'elles sont belles. Avec ou sans chirurgie, et pour les filles qui se sont fait traiter de dégueulasse par ce petit être chouineur. Soyez béni. La vie vous a épargné d'un être phélocentrique. Guillaumet. Afin d'afficher son désormais rival, Messane est allé chercher dans les archives. Elle commence avec une vidéo du jeune homme qui s'adresse sûrement à une de ses conquêtes, quand je suis rentré. Qui a encore pris une correction ? Quand on a la belle vie, on accepte la tromperie. Quand on met les feu-fesses dans la Ferrari. On ferme sa bouche, on vous passe les extraits où le candidat banni des productions parle de la taille de sa trompe. Après cette dernière démonstration de misogynie de la part d'Ilan, c'est à son tour de rétorquer, personnellement. J'aime les filles naturelles. J'ai quand même le droit d'avoir mon avis. Les filles. Arrêtez d'être complexé parce que des filles refont tout, de leur taille droit à l'intérieur du pif. Puis, ils décident de la clasher sur un autre sujet, Messane, le ramadan, ce n'est pas un stage découverte. S'il te plaît, cette année, essaie de le faire correctement. Alors, la jeune femme le termine, je pense que tu paniques. Point. Quel musulman vas-tu rallier à ta cause ? Tu essaies de te raccrocher aux branches. Vire la personne qui s'occupe de ta communication.